allez salut salut voilà c'est toujours mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes 225 alors donc aujourd'hui ici juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar que la bourse et doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprenait comme ça si vous allez aller dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprenait comme ça quatre universités et doya en fait elle faisait partie de ces universités là donc pour ceux qui avaient choisi l'université doya pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse en 2 doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous enregistrez sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information que je voulais vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est ce qu'on pense la cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer que c'est dont vous avez besoin pouvoir postuler à la bourse dont vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez à peine vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté ici que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment ce que comment ce qu'on pense on s'enregistre avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créé une application sur le portail voilà ils ont le portail qui est là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je ne pas passer du temps je vais aussi et c'est du poste mais comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui veut vraiment postuler ok donc dans un premier temps de l'écrit l'application et dans un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelqu'un m one application on lit donc vous ne pouvez pas mettre deux applications en même temps sur le site voilà c'est sur l'application vous allez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien autant tout ça vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pouvoir postuler à à ces bousses là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d application progresse et n'a plaît une seule session est ici c'est quoi c'est que lorsque vous postulez comme ça et que vous n'avez pas des documents et requis les autres documents si vous n'avez vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer le l'application et ensuite en revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquer un temps avec toi pour tout upload à l'application matrimonial via des enlènes portent donc ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur l'application en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant ce qu'on veut qu'est référence en ligne via des online application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qui vont avoir besoin de superviseur et c'est de vous expliquer un peu comment est ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qui vont avoir besoin de superviseur et ces étudiants là vous allez demander ces superviseurs là en ligne ici j'ai pas un peu de ce qu'ils font des recherches qui font des docteurs et puis c'est qu'ils sont en fait du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici en ce qui concerne les les superviseurs qui vont vous superviser pour votre thème voilà et aussi sachez que les superviseurs peut peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandeurs là qui vont essayer de quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent en ce qui concerne la bourse à ce qui concerne l'admission puisse aussi les voir voir ici à piquet en tchèque des statuts offre des références en ligne et en commun et reflits ont créé et nico et new référence request even after submission tout d'appliquer off d'application donc ça veut dire quoi savez que ce même site là parce que ça sera comme chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir la vie de vos superviseurs si par rapport à votre thème le superviseur ne s'est pas concerné et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments d'aller des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé vous avez vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fait du master ou bien ceux de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour la postuler on a un document d'identification uniquement d'identification cathares id for est-est-il et les résidents of qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là bas ou belacataris maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers ou de lui avoir un passeport voilà et ici on devrait des transcripts ou ça c'est les relever de l'autre voilà et essayer de les traduire aussi en anglais pour que ça soit un peu mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne cette information que je vous donne ce qui sont par exemple comme ça en licence 3 et qui veut poursuivre le masters donc s'ils pensent qu'ils seront dans la ligne c'est à dire c'est parce qu'ils seront différents atteints le ils auront atteint leur licence voire pour cela cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça de d'examiner voilà et vous dit comment est ce que vous devez fait donc ici graduation certifié ça c'est plus le diplôme une fois que vous finissez vous mettez aussi votre cv voilà et comme je vous le disais le coup seront en anglais et en arabe donc ce qui veulent étudier pas en anglais ou défoncement avoir un tfl ou bien est-ce ou bien def maintenant si vous si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université et aussi rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtrisez l'anglais mais vous n'avez pas le certificat ils vont écrire ils vont écrire un avis voilà avec un avis pour l'université pour lui dire que vous maîtrisez l'anglais voilà et qu'il ya des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrire un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de tfl ou bien est-ce mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtrisez vraiment l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc moi c'est le conseil qui vous donne est ici parce que notre semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout cela en ligne de toute façon j'ai fait une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous retrouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est plus ça et après cela vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis monter voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comme est ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc poste à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment est-ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bousses il ya les bousses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partielles ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui seront totales qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout simplement tout il n'y a pas même eu le voyage hier l'accommodation est aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bousse aussi qui est partielle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça si je viens sur la type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta même school à chip vers ce que l'achat basé dans le mérite et l'académie excellence donc ce qui vous disait c'est pas de ce forme de mérite et de l'excellence académique donc ici si vous le maquette bien ici ici on dit quoi ce que l'achat est cloué de fous tu viens et filles comme riche donc ça c'est la school acte et international student formes aux alcata ou est bénéfique from having fruit accueillir les jeunes et un studio d'un fruit donc vous allez avoir un dotoir ça vient payer et ici aussi il ya des biens ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins ainsi concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en masters voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant ce qu'ils vont faire d'autres là comme ça eux ils ont chaque fois de moi ça c'est qu'un euro comprenez et même l'assurance médicale est aussi assuré et le voyage aussi votre vie d'avion est aussi assuré pour cette bourse là tant même ce que l'achat vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bourse de salade ça l'ascula chip cette bourse elle est pas celle elle va de 10 à 100% excuse on est ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 ou à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez au postulé à cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment sur le titre des dossiers si votre dossier n'est pas assez assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer un message qui vous dit que vous avez une bourse de 50% bien 40% bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de de la bourse donc ici aussi être l'agent student from outside catar ou le bénéfique forme réveille l'étudiant fille comme les agents de fric accordé chané institut d'entrée ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment ils vont avoir un bon niveau c'est à dire c'est que seulement qu'ils vont avoir un bon dossier donc ils vont atteindre les 90% de la scola de de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans pas même ce que lâcher compréhend qu'il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il le dit dans un premier temps on va d'abord s'arrêter sur le site et ensuite en chercher l'admission et après l'admission comme est ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que de la voix de l'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont eu l'admission et ces messages là vont comporter des liens qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sert à vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc ici how to apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted students can apply for a scholarship from the scholarship application form donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre transforme de bourse que qui va vous envoyer voilà des admi sur l'admission office since des applications formes to all et les deux postures est donc ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bourses voilà il est ce qui a eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger ce tel de bourse là et ça sera à vous maintenant de pouvoir pour celui c'est ce qui est ici dans celle office d'admission qui envoie ces applications voilà et vous suivez pour celui student à div et d'opportunités tout ce qui met des applications oui or or official n une crainte donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pouvoir consulé à ces bourses là voilà donc ici pouvoir postuler d'abord s'enregistrer et ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission vont vous envoyer des liens pouvoir postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici dans la plaie et ce qu'est ce qui est là voilà et vous allez venir là un dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà cette personne qui est là donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et peut commencer par là ou bien ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avaient pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va qui veut aller étudier vous venez là d'abord vous en rester d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur le registrant et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les cours sont en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller y étudier et il n'y a pas de soucis pour ça donc je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comment ça résiste et puis comment ce qu'on fait donc les gars cette vidéo vous a plu et c'est de donner une pouce bleu n'oubliez pas et puis essayer aussi de partager mes vidéos mes liens vers les autres plateformes en deux de navigation ok donc les gars à plus et puis en même temps à tout à l'heure merci merci